Bienvenue à tous pour un tutoriel le plus complet possible sur le Concorde, l'avion de ligne le plus compliqué à manipuler mais aussi le plus sympathique selon moi. Je vais donc prendre mon temps pour expliquer la totalité des procédures du Concorde, tous les aspects, qu'à la fin de ce tutoriel, avec un peu de pratique, vous puissiez maîtriser absolument tous les aspects et vous puissiez en faire ce que vous voulez du Concorde. Donc voilà, nous allons commencer directement par le setup dans le simulateur parce que même ça c'est important, très important, de par sa conception. Donc quand vous sélectionnez l'appareil, bon la livrée vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai fini dans les persos, peu importe. Donc le poids équilibre. Premier point ici très important. Le Concorde a des réservoirs de carburant faits de façon très spécifique qui permettent de changer son centre de gravité vers l'avant ou vers l'arrière. Au décollage le centre de gravité doit être vers l'avant comme plein d'avions. Seulement quand il passe en vitesse supersonique à Mach 2, à environ 58 000 pieds d'altitude, le centre de gravité doit être vers l'arrière à fond. Donc je vous montre un schéma que vous trouvez dans la notice du Concorde qui reprend les réservoirs de carburant et vous comprenerez qu'il est crucial de remplir certains réservoirs sinon vous pourrez rien équilibrer du tout, ça va être très compliqué. Donc en fait en vert vous avez les réservoirs de trim, c'est justement ce qui permet de trimmer vers l'avant ou vers l'arrière le Concorde. En bleu vous avez les réservoirs primaires classiques et en rouge vous avez les réservoirs secondaires qui servent à alimenter les moteurs en carburant. La couleur rouge, retenez-la bien, on la verra dans le Concorde un peu plus tard. Donc si le réservoir 9, 10, 11, s'ils sont vides au départ, vous perdez la capacité de trimmer votre avion. Alors vous pourrez trimmer avec les réservoirs 5, 8, 6, 7 mais ça laisse quand même peu de marge de manœuvre parce que vous voyez que c'est à peu près au milieu de l'aile. Donc il est très important de pouvoir faire ça. Et comme vous voyez les flèches à sens unique, 9, 10 peuvent se déverser dans le 5, le 7 et peuvent balancer vers l'avant ou vers l'arrière. Mais ça s'arrête là. Le 5, si jamais vous avez balancé du trim dedans, il va directement alimenter le 1 et le 2 pour les moteurs gauche et le 7, il va alimenter le moteur 3 et 4 pour les moteurs de droite. Donc votre carburant sera perdu. D'ailleurs, lors de l'opération trim, si jamais vous mettez des valeurs et qu'il y a de l'excellente carburant et que le bouton trim et que les vannes sont encore ouvertes, ça se déversera dans le 5 et le 7 comme présenté sur ce schéma ici. C'est pas pour rien qu'il y ait des flèches vertes de ce côté-là et de ce côté-là. C'est très important parce que si vous débutez dans le transfert du carburant, vous risquez de faire la même connerie que moi et sûrement tout le monde, vous vous transférez trop et du coup vous perdez votre trim qui part là et là. Et c'est un peu le drame entre guillemets puisqu'il n'y a plus moyen de récupérer le trim. Après, les réservoirs se vident selon un certain ordre. De toute façon, vous allez finir par consommer le carburant mais en théorie, vous êtes censé avoir du trim. Donc, ceci étant dit, 9, 10, 11 sont les réservoirs de trim. Donc, il faut au maximum les remplir. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous les trimez dès le début, laisser un vide quelque part. Par exemple, je pourrais très bien mettre le 9. Enfin, en l'occurrence, oui, ça vaut mieux un centre de gravité avant. Donc, au début, vous pouvez très bien laisser le 11 pas trop rempli. Voilà. Comme ça, pour avoir une marge de transfert de carburant. Voilà. Donc, là, je suis à 74% du carburant. Mais si jamais je fais ça, tout est consommé. Alors, c'est pas très grave puisque, comme je vous l'ai dit, ils peuvent se mettre dans le 5 et le 7. Donc, si au début du vol, vous partez plein carburant, ce qui est conseillé d'ailleurs pour les longs vols, les réservoirs vont se vider. Dans le 5 et le 7, vous pourrez faire de la place soit en balançant du 11 dans le 5 et le 7, soit en balançant du 9, du 10 dans le 5 et le 7. Et puis, du coup, ça fera un espace qui vous permettra de transférer vers l'avant ou vers l'arrière. Mais en tout cas, si vous partez avec 50% de carburant, regardez ce qui se passe. Ce compte de logiciel, il vide le 9, 10, 11. Et il n'est impossible de remplir les réservoirs de trim avec les réservoirs centraux. Donc, c'est crucial qu'il y ait du carburant un peu, beaucoup à la folie, passionnément dedans. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de remplir qu'un petit peu le 11. Comme ça, vous serez déjà trimé un petit peu avant. Pour le départ, ce sera parfait. Et vous mettez la quantité de carburant que... Ouais. Il faut baisser d'abord. Donc, on va mettre 67 plus. On remplit ça. On remplit ça. Et on met un tout petit peu là-dedans. Bon, j'ai un peu tout rempli. C'est pas grave. Voilà. Donc, point important. Ensuite, par contre, on va se mettre deux jours. Ce sera plus sympa. Désactiver, désactiver. Régler. L'horaire, on va mettre une journée. On va mettre 6h du mat, par exemple. C'est très bien. Ok. Ce qui fait qu'on peut retourner en France. Et on prend des aéroports qu'on connaît. Donc, votre plan de vol, il est aussi très important. Pourquoi ? Vous, avec un Concorde, il faut vous mettre dans la tête que c'est une sorte de fer à repasser avec un moteur de dragster au Q. Vous ne pouvez pas quasiment tourner. C'est très dur. En tout cas, les virages serrés, il faut oublier. Donc, il faut lui faire une route la plus douce possible. Les trucs où vous décollez de la piste et vous faites demi-tour instantanément pour repartir dans l'autre sens, en Concorde, il faut oublier. Vous pouvez le faire, mais l'arc de cercle, il va être juste monstrueux. Donc, je vais partir. Alors, je prends les aéroports dont j'ai l'habitude. Alors, la piste doit faire au minimum 2780 et quelques mètres. C'est marqué dans la notice. Et ça rigole zéro. C'est-à-dire que, ouais, moi je fais le show, vas-y, la piste elle fait que 8000 pieds, je m'en fous, ça passe. A l'atterrissage, ça peut passer si vous êtes revenu au décollage tintin. Vous allez droit dans les arbres, c'est fini, il n'y a rien à faire. Quand ça ne veut pas décoller, ça ne veut pas décoller. Je vous le garantis, c'est une catastrophe. Donc, l'atterrissage, vous pouvez prendre un petit peu moins, mais par contre, le décollage, si vous n'avez pas 2700 mètres minimum de piste, voilà. Donc voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire ici, c'est appuyer sur espace plus, ouvrir les filtres, et en bas, vous activez les espaces aériens. Moi, je m'en cogne perso, ça vous amuse, mettez-les. Les deux derniers, on ferme. Et du coup, ce qui permettra d'avoir tous les points de passage, que ce soit des VOR comme celui-ci, que ce soit des INT comme ça, que ce soit des NDB comme ça, si vous avez suivi mon tuto radiobalise, vous devez savoir de quoi je parle. Et tant mieux. Donc, on va faire un départ de... Alors, il faut quand même qu'on ait un peu de temps de vol. On va partir vers le nord-ouest. On va aller atterrir. Bon, alors, attendez, on va déjà choisir le truc. Donc là, si vous regardez les pistes, elles sont suffisamment grandes. Donc, en gros, donnez-vous comme référence, autour de 10 000 pieds d'asphalte, ça commence à être gérable. En dessous, il y a un risque que ça ne passe pas du tout. Plutôt 12 000 pieds, on va dire. Donc là, 12 000 pieds d'asphalte, c'est OK, on va dire. Donc, on va stationner peu importe où, par ici, pour faire un golden dark. Et puis, on va se rendre dans l'ouest. Alors, il faut que je prenne un aéroport intéressant. Alors, Paris, c'est trop près. On n'aura pas le temps de mettre les gaz, parce que ça va être terminé. Il faut que je vous montre un peu les phases de vol, quand même. C'est quelle taille, roi ? Non, ça ne me plaît pas. Ou on va vers le sud-ouest aussi. On peut aller vers LFBD, par exemple. Arriver. Donc, LFBD a une piste de 10 000. Bon, l'atterrissage, ça devrait passer. On va dire ça. Donc, piste. Il a quoi comme piste ? 23. 23, ça me semble être dans l'axe. Donc, voilà. Donc, il faut faire une approche avec un atterrissage dans l'axe. Comme je vous ai dit, le Concorde ne tourne pas. Et vous voyez, je vais sélectionner ça pour reculer bien dans l'axe, voire même ça. Voilà. Pour être aligné piste longtemps avant, voire même, voire même ça. Voilà. Pour être vraiment dans l'axe de la piste du début jusqu'à la fin. Donc, il y a NDB, BD, comme Bordeaux, pour la piste, pour Bordeaux. Donc, on s'aligne. Très important. Et donc, le départ, on vérifie qu'il n'est pas trop chaotique. Donc là, en l'occurrence, il l'est. Donc, comme on va décoller ici, il faut rester droit pendant un instant. On va faire ça. Voire même, on va aller jusque-là. Ce n'est pas un problème. Et là, par contre, il n'y a pas grand-chose. On fera un virage un peu, parce que là, c'est brutal. On a un point par ici. Il n'y a pas une star idée, n'importe quoi. Si je fais ça, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé, mais c'est presque ce qu'il faudrait faire, en fait, en vérité. Bon, voilà. Après, vous pouvez prendre des procédures de départ et d'arrivée déjà préétablies. Mais faites gaffe. Ce simulateur de vol merdeux, malheureusement, sur ce point-là, va vous faire faire des trucs pas possibles avec des points user qui vont vous faire faire trois tours dans votre slip et le Concorde, il ne va pas aimer du tout. Donc voilà. Donc, premier point, configurer son simulateur pour pouvoir voler en toute sérénité, on va dire, sur le Concorde et pas vous prendre la tête avec des trucs où il faut faire un demi-tour sur place, etc. Donc, je vais vous montrer une procédure complète de mise en marche du Concorde en respectant les procédures pour les lumières, si jamais vous faites du On Air Company Manager. Donc, on ne va pas aller jusqu'aux procédures absolument parfaites de chez je suis un commandant de bord, puisque je ne suis pas un commandant de bord. Mais par contre, on va quand même prendre tout en compte les procédures On Air. S'il y en a chez vous qui sont sur On Air, ça pourrait être utile. Donc, nous voilà à bord du Concorde. Donc, pour l'instant, le système électrique est éteint, il n'y a aucun problème. Voilà. Je fais juste une dernière part et après, on est parti. Le Concorde est réservé, selon moi, à des personnes qui maîtrisent déjà fortement la simulation d'aviation. Je vais aborder les concepts. Ce n'est pas un tutoriel sur les concepts. C'est un tutoriel sur le Concorde. Si un truc que vous ne comprenez pas, il faudra combler votre vide. Ce n'est pas maintenant que je le ferai, sinon le tutoriel va durer huit semaines. Donc, voilà. Donc, soyez prévenus. Ce n'est pas de la blague. Le truc est chaud, patate. Voilà. Ok. Je vous conseille aussi d'attribuer des touches pour les vues. Vous voyez, par exemple, ici, je suis directement sur le panneau. J'ai fait une vue personnalisée. CTRL, ALT, SHIFT, le numéro. Puis après, ALT, le numéro pour appeler la vue. Ça, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas les bases des vues dans Microsoft Simulator, je vous invite à les réviser. Donc, le panneau... Donc, ici, on a un énorme panneau pour le poste du technicien de bord, technicien-mécanicien embarqué. Voilà. Il y a un overtop, puis un pédestal, et puis il y a le devant, et puis un petit truc à gauche qui nous ont rajouté gentiment pour qu'on ne soit pas perdu. Donc, ici, vous allez appuyer sur ce bouton-là pour l'alimentation externe, puisque vous êtes sur un aéroport et il y a une alimentation externe. Il se trouve que même si vous êtes dans un aéroport isolé, j'ai l'impression que ça vous met du courant quand même. Tant mieux. Vous allumez la batterie A, puis la batterie B. Vous allumez le CU. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut réviser le PU. Voilà. Donc, pour ce panneau droit, alors, vous voyez, il y a des sortes de limitations, là. Donc, moi, je vais... On va faire ça par tranche. Voilà. Donc, sur ce panneau-là, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est OK. Et ça, c'est tout OK. Il n'y a rien de plus, ici, qui est nécessaire. Donc, la FC est non fonctionnelle. Donc, la FCS, c'est le pilote automatique, le tableau de bord pilote automatique. Donc, tout ça, c'est OK de ce côté-là. Donc, on passe à la suite. Donc là, si on commence du haut vers le bas pour se mettre dans l'ordre, les air bleed control, donc c'est l'admission d'air forcée des turbines. Elle doit être ON jusqu'à l'arrêt complet des moteurs quand vous serez arrivé. Si vous ne voulez pas avoir d'emmerde avec la pressurisation cabine, il faut également allumer les conditional valves ici. On descend. Donc, ici, c'est le fuel management system, le truc le plus compliqué du Concorde. Je vais y aller tranquille. Je vais didactique. Voilà. Vous avez donc les numéros de réservoir. Donc, ici, c'est réservoir numéro 9, celui-là. 10, celui-là. 7A, celui-là. 5A, celui-là. Le 5, ici. Le 6, ici. Le 7, ici. Le 8, ici. Le 1, ici. Le 2, ici. Le 3 et le 4, ici. Et vous avez les alimentations, donc, des 1, 2, 3, 4 qui servent à alimenter les moteurs, en dessous. Donc, révisez votre schéma des réservoirs si vous ne les connaissez pas par cœur. Et le 11, ici, bien entendu, je l'ai raté, il est là. Mais les réservoirs sont placés comme une vue du dessus sur l'avion. Le 9, c'est le plus avant. Le 10, c'est juste derrière. Le 5, 7 sont sur les côtés, etc. Donc, ils vous ont fait un truc vue du dessus. C'est plutôt sympa et plutôt simpliste, du coup. Donc, je vais détailler les vannes, donc, les choses qui pourront vous servir. Vous avez les vannes de communication interne. Vous avez la communication de la 5, ici. 6, 1, 2, 3, 4, 10, 7 et 8. Tout est classique, sauf le 10, qui est un réservoir de trim. Donc, vous pouvez faire intercommuniquer le 10 avec ou le 5, ou le 6, ou le 1, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 7, ou le 8. Donc, le 10 est un petit peu à part, entre guillemets. Par exemple, si vous avez fait le con avec les vannes et que vous avez pas assez de carburant dans l'aile droite, ce qui m'est déjà arrivé parce que vous avez un peu tout tripatouillé pour vous amuser, vous utiliserez le 10 pour compléter le 7 et le 8, qui seront trop vides par rapport au 5 et 6, même s'il y a des vannes, ici, qui servent, pardon, celle-ci, qui servent à interconnecter, donc là, le 6 et le 7 en croisé, et la vanne qui est là sert à interconnecter le 5 et le 8 en croisé, pour équilibrer si jamais vous avez fait des bêtises. Et si vous voulez rajouter du carburant, vous pourrez le faire avec le 10, par exemple. Donc voilà, les choses les plus intéressantes, donc là, pour la préparation vol, si vous voulez faire tout le transfert en manuel en ouvrant comme un trou de balle chacune des putains de vannes quand vous voulez faire un transfert, vous avez rien à toucher. Vous allumerez les pompes vous-même, donc le carburant est pompé de là où on allume la pompe vers là où il peut se déverser quand on a ouvert les vannes. Ça semble logique, on aspire, on crache, et s'il y a de la place quelque part, ça y va, sinon ça reste sur place et c'est tout. Si vous voulez utiliser le switch automatique qui est là, moi je vous recommande ça, c'est quand même bien pratique, parce que quand vous piloterez le Concorde, vous aurez autre chose à foutre que de jouer avec les vannes, même sur les longs vols, je vous garantis que tout va très vite. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre la valve qui est ici en auto, celle qui est là en auto, celle qui est là, pompe en auto, pompe en auto, pompe en auto, pompe en auto. Donc ça fait 1, 2, 3 à gauche, 1, 2, 3, enfin 3 à gauche, 3 à droite. Ok ? Vous ne touchez pas aux vannes internes, c'est juste pour des... Voilà. Et ensuite, pareil pour là, 1 en auto, 2 en auto. Ça, non, c'est les interconnexions, donc normalement, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc là, ça fait 1 à gauche, 1 à droite, 1 à gauche, 1 à droite, pompe en auto ici, pompe en auto ici, vous voyez, L presse qui devient plus rouge mais qui est OK. Donc quand vous avez un low presse, c'est-à-dire que, hop, vous voyez, ça disparaît, c'est que vous n'avez pas mis le truc en auto. Ça peut servir, voilà. Là, tout est déjà sur on. Donc voilà, pour le truc. Il faut savoir que le carburant ne se transférera que si vous avez des réserves. Par exemple, si je veux mettre du carburant dans l'arrière, si ça, c'est à zéro, il va dire, ah, t'en veux zéro et t'en as un 5000 et des patates, bah je t'en donne pas plus. Donc même si on ouvre le conduit comme il faut, qu'on met en marche les pompes de l'autre côté, il n'en verra rien du tout parce que là, j'ai demandé zéro. Alors que si ici, j'ai demandé, donc je vous conseille de le régler dès le décollage, puisque, enfin, si vous faites un vol avec une phase à 58 000 pieds Mach 2, par exemple, vous aurez besoin de reculer le centre de gravité. Donc, c'est pas quand vous serez en vol qu'il faudra vous en occuper. Donc vous pouvez le faire maintenant. Vous voyez que vous pouvez monter jusqu'à une limite de... 10 300, je crois. Non, un peu plus. 10 600. Vous pouvez monter à 10 600 kg. C'est des kilos, bien sûr. Voilà, et là, actuellement, j'ai 5 tonnes et quelques qui sont là. Donc là, vous voyez d'ailleurs que quand on passe la limite du réservoir, les voyants se rallument. Regardez bien. Hop. Là, on n'a pas de l'opprécheur. 4 000, 4 400, 4 500. Donc j'ai 4 400, visiblement, ou 4 500. Là, ça s'allume. Donc je vais en demander une quantité, la quantité la plus grande, pour mettre le centre de gravité complètement à l'arrière. Même si ce n'est pas le seul moyen de reculer le centre de gravité, les trims, il y a un autre moyen qui consiste à basculer le carburant vers l'arrière. Je vous montrerai. Donc ça, ça peut être fait maintenant. Comme ça, c'est bon. Et du coup, eux, voilà. Donc si jamais... Alors, je ne le fais pas maintenant. Si jamais je mets le bouton sur transfert arrière, comme il y a de la place ici, tout de suite, ça va transférer mon centre de gravité à l'arrière. Mais ce n'est pas l'intérêt, puisque comme je vous l'ai dit, le centre de gravité doit être à l'avant pour le décollage. Donc le centre de gravité, vous avez la jauge ici, avec les tolérances. Bon, si vous êtes un peu à côté, ça va voler. Mais si vous êtes complètement à 60% de CG au décollage, votre revue, on va partir comme une chandelle, et je vous garantis que vous allez vous exploser la gueule. C'est du vécu. Il faut bien apprendre un jour. Donc je continue mon tour d'horizon. Je fais juste une micro-aparté pour vous dire que ça, vous le retrouvez au niveau du poste de pilotage. Vous pourrez surveiller sans venir ici. OK. Donc on commence toujours du haut vers le bas. Donc ça, c'est des valves, en fait, pour la pression cabine. Si vous ouvrez ces valves, ça éjecte la pression cabine. Donc la pression cabine redescend. A ne surtout pas toucher en haute altitude. Sinon, vous allez voir ce qui se passe, c'est très drôle. Enfin, vous ne verrez rien, parce que... Mais normalement, si vous avez des passagers, vous êtes tous morts. Voilà. Donc là, vous pouvez régler... Alors, on va appuyer sur la touche B. Pour régler... Tiens. Ah oui, c'est la touche N, ça. Hop. Vous voyez, ça vient de changer les valeurs, ici. Avec la touche B, on règle l'altimate automatique. Si on ne connaît pas le QNH, ce qui est mon cas pour l'instant, je n'ai pas envie de m'emmerder, c'est un tuto. Et avec le petit collimateur ici, le petit potard R, vous allez pouvoir régler... Donc là, vous réglez la pression barométrique. Donc là, moi, c'est 30.22. Là, vous réglez la petite flèche. Donc là, je suis à 1023 mbar. Donc ici, c'est 1025. Donc normalement, je dois me situer à peu près par là. Et avec le potentiomètre R, quand vous êtes en montée, vous pouvez choisir le taux de montée. Alors pour une raison que j'ignore pour l'instant, on ne peut pas le mettre vers le haut ou vers le bas. Enfin, on ne peut le mettre que vers le bas. Enfin, on verra en vol. Et donc surtout, ce qui est important, c'est de surveiller cette flèche rouge. Vous voyez que là, on est dans la norme. Si ça passe dans le rouge, ici, 10, 15, 20, etc. Vous aurez le voyant presse, ici, qui va s'allumer pour vous dire qu'il y a une connerie avec la pressurisation cabine. C'est probablement que vous n'avez pas mis en marche les cons de valve qui sont ici. Cons de valve, là. Voilà. Donc, pour... Alors, j'ai oublié cette partie-là. Le plus important, ouvrir l'accès au moteur pour le carburant. Donc ici, 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 ici. Vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Ça ne se fait pas en deux secondes. Ici, ici, ici. Et ici. Ok, voilà. On est bon pour le panneau électrique hydraulique. On est bon pour le panneau carburant admission d'air. On est bon pour le panneau pressurisation. Sauf que là, il y a une chose. Donc, vous avez ici les nozzles. Donc ça, en fait, si vous le mettez sur auto, je vous conseille de le faire. Ça va conditionner, en fait, les intake. Donc, les entrées d'air. Pour les mettre en position comme il faut, quand vous voulez vite. Vous verrez le nozzle qui va s'allumer, probablement. Voilà. Ici, c'est pour l'altitude. Donc, l'engin de contrôle. Donc, c'est un schedule. Pour savoir que vous serez en bas, au mid, high, etc. Je vous conseille de le foutre en auto. Voilà. Ici, quand vous êtes en supersonique, fly over. Quand vous êtes en normal, normal. Quand vous êtes en approche de descente, approche. Voilà. Alors, les fueliteurs. Alors, ça, c'est un gros, gros, gros sujet. Si vous voulez faire le réchauffeur de fuel à la main, c'est un enfer noir. Lisez la notice qui est inclue. Vous allez voir qu'entre telle et telle altitude, il faut allumer les réchauffeurs. Après, il ne faut plus les allumer. Après, vous montez à 26 000. Vous allumez, vous allumez, vous allumez. C'est un bordel sans nom. Donc, moi, ce que je vous conseille, auto, 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 auto. Si vous voulez le faire à la main, il y a la notice qui est fournie, PDF. Ça vous explique très bien comment ça marche. Pareil pour les valves de recirculation. Il y a certains moments, il faut les ouvrir pendant un certain temps, puis les fermer, etc. Je vous laisse vous reporter à la notice. En tout cas, pour la mise en marche de l'appareil, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc, voilà. Donc, si vous suivez les procédures en air, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Donc là, je pourrais très bien démarrer les moteurs, sauf que vous savez, j'espère pour vous, que si vous faites du on air, qu'avant de démarrer les moteurs, il faut mettre les beacons. Donc, les beacons qui vont prévenir qu'on fait un allumage moteur et que les gens doivent foutre le camp. Du coup, ce qu'on va faire, on va s'occuper de l'overhead pendant qu'on y est. C'est très bien. Moi, je le fais maintenant. Donc, les pitot hitters, donc les réchauffeurs de pitot, histoire d'avoir la bonne vitesse. Alors, il retombe, c'est normal. Donc là, l'ADS, je crois que c'est comme l'IRS, en fait, c'est le GPS. Donc, vous devez l'avoir. Ici, vous avez 4 switches qui ont soit un mode climb, soit un mode cruise. Donc, quand vous êtes en montée, vous mettez en climb. Vous voyez, c'est marqué climb là. Et quand vous êtes en vol à plat supersonique, il faudra aller descendre sur cruise. Ici, vous avez Throttle Master. Donc, moi, j'enfile les 4. Les basculeurs. Voilà. Ici, vous avez les anti-ice. On peut les mettre maintenant, si on veut. Les dégivrages. Parce que si jamais on traverse une couche dans le froid, ça peut faire très très mal. Surtout sur un Concorde, ça ne va pas pardonner. On reste toujours ici. Donc là, vous avez le phone, c'est juste pour le LOL. Par contre, là, vous avez un déblocage cabine. Ce qui ouvre... Je ne peux pas tourner la gueule. Ok, pardon. Ce qui ouvre la porte cabine pour accéder au fond de l'appareil. Dans l'allée centrale, vous avez le... Non, bref. Voilà, ça ouvre la porte. Donc, moi, j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Donc, les seatbelts, le no-smoking, blablabla. On ne va pas y passer 3 heures. Allez, vas-y, on va rigoler 2 minutes. Ensuite. Donc, là, encore une fois, climb ou cruise. Mais, ce n'est pas tout. Ici, vous avez un mode take-off. C'est-à-dire un mode spécial décollage. Donc, les switches, une fois que vous serez en vol, il ne faudra plus les mettre sur take-off. Il faudra les mettre en dessous. Vous verrez en mode flight. Voilà. Pour vouloir piloter l'avion, il va falloir les bras de Hulk. Et on ne les a pas. Ici, vous avez l'anti-stall système. Donc, système anti-décrochage. Donc, on le met sur run. Si un jour, vous voulez faire de la voltige avec l'avion, il y a l'auto-stabilisateur qui se trouve ici, qui est déjà sur run. Donc, si vous le mettez sur off, vous pourrez faire des tonneaux à basse altitude. Et diverses choses très rigolotes. Ici, vous avez retiré la glace du pare-brise. Et là, c'est le brouillard. Enfin, la pluie et le brouillard. Vous pouvez allumer les feux, mais pas tout de suite, puisqu'on n'a pas démarré le moteur. Ensuite, on va passer... Ah oui, il y en a des choses. C'est pour ça que je vais vite. On va passer au pilote automatique. Je vous conseille donc de faire, si vous utilisez On Air, un premier arrêt à 11 000 pieds. Pourquoi 11 000 pieds ? Parce que c'est le changement de vitesse. En dessous, on n'a pas le droit d'être plus rapide. Enfin, c'est en dessous de 10 000 pieds, on n'a pas le droit d'être plus rapide que 250 nautiques. Et surtout, en dessous de 10 000 pieds, les feux d'atterrissage sont obligatoirement allumés. Donc là, ça nous permettra d'aller plus vite et de couper les feux d'atterrissage avant de monter plus haut. Donc, je fais un premier arrêt. Donc, on peut déjà mettre acquisition d'altitude, ça ne dérange pas, et vertical speed. La vitesse verticale, ne laissez pas faire les vitesses automatiques, il fait un peu n'importe quoi. Je vous laisserai tester, vous allez voir, ce n'est pas drôle du tout. Donc, vitesse automatique, elle se règle là. Donc, avec la souris, vous pouvez augmenter le pitch. Moi, j'ai une touche, ça ira plus vite. Donc, on va mettre la vitesse initiale de montée et de 4 000 pieds minutes. Puis, une vitesse standard de montée pour le Concorde et de, on revient ça, 2 000 pieds minutes. Le plus important de tout, donc ça, il faut le double check. Quand vous serez sur la piste au décollage, si ça, ce n'est pas mis comme il faut, par défaut, c'est 3 000 pieds en piquet, vous allez vous écraser. Donc, il y a deux choses à double check. Une fois maintenant et une fois en début de piste, c'est ça. Et, l'autre truc, tout aussi important, les afterburners, si vous décollez manuellement et que vous n'avez pas d'afterburners, vous ne décollez pas. Vous éclatez la figure, c'est fini, vous êtes mort. Donc, si jamais ça, ce n'est pas bon, si jamais ça, ce n'est pas bon, vous êtes mort. Enfin, là, si vous démarrez, comme je le fais à l'auto-total, ça va, mais si vous démarrez à la main, vous êtes mort dans les deux cas. Donc, c'est les deux trucs à double check, c'est trop important. Donc, le pilote auto, disais-je. Donc, acquisition, vertical speed, c'est OK. Pour que ça prenne le GPS en compte, par défaut, c'est sur radionavigation, il faut mettre sur INS. Et du coup, on va en profiter pour mettre INS là aussi, pour que ça prenne en compte le plan de vol GPS. Directeur de vol 1, pour ici, que ça se mette comme il faut. Moi, je mets aussi le directeur de vol 2 pour le machin, pour le copilote. Vous avez un sélecteur de directeur de vol ici, F1, F2, FD1, FD2. Voilà. La vitesse. Donc, sachez que pour les unités, si vous cliquez dessus, vous pouvez faire des centaines. Si vous recliquez dessus, vous faites des milliers. Enfin, des dizaines, pardon. Et après, on fait des milliers. Voilà. Pareil pour là. Donc là, par défaut, c'est dans les unités. Donc, je clique dessus et je demande 240 nœuds. Donc, la vérotation sur un Concorde, c'est très particulier. Il ne prendra... Les ailes ne créent pas de portance tant que vous n'avez atteint 220 nœuds. Donc, en dessous de 220 nœuds, il n'y a aucune portance sur les ailes. Cependant, la vérotation s'effectue entre 170 et 202 pour déjà cabrer l'appareil. Parce que si vous attendez la portance pour commencer à tirer, c'est tellement lent, vous allez vous éclater en fin de piste. Donc ça, on ne l'acquiert pas tout de suite, on fera après. Donc, le INS, il est bon. Ok. Ensuite, vous avez la console centrale. Vous pouvez régler, si vous le souhaitez, communiquer avec cette saloperie d'ATC de merde. Vous pouvez le mettre en transmit. Donc, voilà. Vous pouvez le mettre en stand-by, altitude report, enfin ce que vous voulez. Mettre le code transponder que vous voulez. Généralement, ça se fait plus tard quand on demande un suivi de vol. Mais vous pouvez le faire maintenant, si vous voulez, pour avoir l'esprit tranquille. Là, il y a le fin de parking. J'ai encore du mal à mettre mon nouveau stick, je suis désolé. Voilà. Donc là, il y a les trims de machin. Vous avez les radios comme là. Alors, si vous voulez changer de radio, vous pouvez le faire là. Et puis, aller dans le petit MCDU qu'ils ont créé là. Pour basculer la stand-by en active. Mais moi, je préfère carrément rentrer la fréquence sur le panneau. Et mettre directement en active pour parler au contrôleur. Vous avez la température qui est ici. Donc, normalement, c'est pas cet appareil là qui est sur le Concorde. C'est un truc que tout le monde déteste. Et on a la chance d'avoir ça. Et en fait, ils n'ont pas pu l'implémenter. Le vrai appareil qui est censé être ici. Ils n'ont pas pu l'implémenter pour un problème de compatibilité avec Microsoft Simulator. Donc, ils nous ont fait, là, CTRL 5, ils nous ont fait une sorte de petit MCDU sympathique avec un truc, un look un peu à l'ancienne. Bon, c'est pas mal. Donc, là, vous évitez d'y toucher, vous laissez en auto. Donc, ce qu'il faut faire, vous faites dans menu. Donc, il faut initialiser l'IRS comme d'habitude. L'IRS position. On comprend ça, on le copie, on le colle là, comme dans tous les événements de ligne. Aéroport de référence, je suis sur LFOK. Donc, là, pour atteindre le L, il faut appuyer 4 fois sur la touche. 1, 2, 3, 4. Le O, 4 fois sur les touches. 1, 2, 3, 4. Non, c'est un F. Merde, clear. LF. 1, 2, 3, 4. O, 1, 2, 3, 4. K, 1, 2, 3. Si vous devez avoir 2 fois la même touche qui sert pour 2 lettres différentes, il faut attendre un tout petit peu pour passer à la suite, sinon ça va changer. Et on met ça dans référence AirPorte. Donc, vous avez les pages suivantes avec les phases, etc. Vous pouvez lui donner votre vitesse et votre flight level, comme dans tous les trucs, etc. Donc, si vous ne savez pas utiliser un MCDU, c'est pareil, je vous conseille de réviser ça avant d'utiliser le Concorde, sinon vous avez peu de chances d'arriver à vous en sortir. C'est tellement compliqué que... Vous voyez, comme je vous ai dit, on retrouve le centre de gravité ici. Donc, cet indicateur-là, pendant que je suis là, il est très important. Là, je suis bien en take-off. Donc, les switches que je vous ai montré dans l'overhead, qui sert à passer en cruise, etc. Donc, il y a take-off, climb, cruise. Ça, ça doit être sur le bon truc, on a la bonne phase de vol. Sinon, c'est que vous avez fait n'importe quoi. Avec l'overhead qui est là, et donc, soit là, vous êtes resté en take-off, soit là, vous n'êtes pas en climb ou cruise comme il faut. Si vous êtes en climb ou cruise comme il faut, ça devrait bien se passer. Il faut reprendre son souffle, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Ensuite, ici, heureusement, il n'y a pas grand-chose à toucher. Vous pouvez régler les OBS, les machins, les trucs, voilà, si vous voulez. Là, vous avez l'indicateur du HDG. Vous voyez, la petite flèche blanche, là, elle bouge. Donc, voilà, selon le cap, vous pourrez le régler en cas de secours, c'est quand même pratique. Là, c'est un indicateur d'alignement piste. Là, c'est si vous désactivez l'autotrottle, le pilote automatique. Si vous avez un problème de centre de gravité ou de masse, c'est là. Une crevaison de pneus, c'est là. Un risque de collision avec le terrain, c'est là. L'autoland qui s'est allumé, c'est là. Et donc là, vous avez tous les voyants d'alerte, ils sont ici. Donc, si vous avez l'aile droite qui est trop vide en carburant par rapport à l'aile gauche, vous aurez MCG et CG, les deux lumières seront allumées. Si tout est éteint là-dessus, félicitations, vous êtes un pro, ça fonctionne comme il faut. Si vous avez des alarmes, il y a des faces que vous n'avez pas compris, des éléments que vous n'avez pas compris. Donc, il reste un petit truc qui est caché sur la gauche, là. Donc, je vous conseille aussi de binder une vue directement dessus, comme je l'ai fait. Donc, ils nous ont mis, ça, ce n'est pas censé y être. On est censé naviguer VOR en VOR. Mais ils nous ont mis un petit GPS avec tout ce qui va bien. C'est quand même vachement sympathique. Donc, voilà. Donc, les deux trucs particuliers, c'est ça. Et ça, ils nous l'ont mis. Ce n'est pas vraiment dans le Concorde d'origine. Mais, moi, je dis, au bout d'un moment, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Surtout qu'on n'a ni copilote, ni mécanicien à bord. Il faut tout faire soi-même. Donc, voilà. Nous sommes donc maintenant dans une configuration d'appareil où je pense ne rien avoir oublié. Et nous allons pouvoir démarrer les moteurs. Même là, c'est compliqué. Les moteurs se démarrent dans un certain ordre. Sinon, ça refusera de démarrer. C'est le moteur 3 d'abord. Vous voyez que ça s'allume en bas. Ça veut dire que ça l'a bien pris. Puis le 1, puis le 2, puis le 4. C'est cet ordre-là et pas autrement. Donc, si j'allume sur le 1 en premier, il n'y aura pas d'ignition. Parce que ce n'est pas le bon premier moteur à mettre. Voilà. Donc, la petite loupiote en dessous, qu'on ne voit pas très bien parce que c'est de ma faute. Voilà. Qui vient de s'allumer. Là, on ne voit pas bien parce qu'il fait un peu jour. Voilà. Vous avez accès à des lumières aussi ici. Voilà. Éclairage du dôme, machin, etc. Donc, le mécanicien avait accès à la luminosité et l'éclairage. Ouh, merde. Mais non, c'est bon. Donc, quand les moteurs sont finis de lancer, vous allez entendre claquer le 3, le 1, le 2 et le 4 dans l'ordre. Je vous laisse profiter du spectacle. Et donc, après les moteurs, il faut qu'on coupe le CU. On ne peut pas s'assurer qu'on se met du carburant. Comme les génératrices des moteurs font le taf. Paf. 3 à l'air relevé. 1, 2, 4. C'est tout bon. Gaston. Les moteurs sont démarrés. Donc, on se remet, pardon. On se remet sur le panneau. A droite. Et on va couper le CU. Enfin, le PU. Voilà. J'ai réussi à le cut à travers le bouton. A chaque fois que je veux l'éteindre, il se cut à travers. Je ne sais pas pourquoi. On ne cherche pas à comprendre. Ensuite, le dernier élément dont je ne vous ai pas parlé, qu'il ne faut pas faire avant de bouger de là parce qu'on va tuer des gens, c'est le nez qui se rabaisse. Donc, décollage. Vous êtes censé être avec la position 3. Donc, la première position retire la visière. La position encore plus en bas rabaisse un peu le nez. Et la position encore plus en bas rabaisse complètement le nez. Donc, les phases sont les suivantes. Au parking, vous êtes censé avoir nez à plat pour pas qu'il y ait de collision avec le pushback ou autre chose. Puis, quand vous avez terminé votre pushback pour la phase de décollage et déjà, même si vous voulez pour le taxiage, vous êtes censé être visière relevé et un cran de nez baissé. Ça sert un peu de volet. Donc, c'est très important. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à décoller parce que la piste est trop courte, essayez de nez complètement baisser le décollage. Ce n'est pas la procédure officielle. Mais enfin, si ça peut vous éviter de vous bouffer le mur à la fin ou l'arbre, ce sera bien. Donc, ensuite, quand vous volez à 10 000 pieds et à plus de 250 nœuds, il faudra que tout soit relevé. Vous faites votre super cruise, tout ça, machin. Quand vous revenez en descente d'accélération, la visière doit et peut être baissée à partir de 272. Donc, moins de 270, on claque juste la visière. Ça va vous faire un peu de drague. Déjà, ça va aider. Puis, dès que vous redescendez en dessous de 10 000 pieds et 250 nœuds, vous rebaissez le nez. Et à l'atterrissage, le nez doit être complètement rabaissé pour avoir le maximum de courbure et de vol plané comme il faut. Voilà. Donc, pour l'instant, comme on n'est pas pushback, voilà, monsieur. Voilà. Donc, c'est magnifique. Donc, le pushback, soit vous demandez un camion, soit ça vous casse les couilles. Donc, desserrez le frein de parc. Le frein de parc, j'ai montré où il était. Donc, moi, je fais Shift-P parce que je n'ai pas que ça à foutre. Ah, ben si, c'est lui qui vient quand même, on se parle. En tout cas, je n'ai pas utilisé l'ATC. Donc, Shift-P, c'est à connaître. Vous avez aussi une combinaison de touches pour refaire le plein n'importe où. Genre, si vous êtes un aérodrome de Cambrousse qui n'a pas de pompe à essence, il y a une combinaison de touches pour refaire le plein. Ça, c'est à connaître aussi. Donc, on va se faire pushback. Allez, Pépère, le tuto ne va pas durer deux heures. C'est bien, merci. Donc, il faut savoir qu'au niveau du taxiage, cet avion est magnifique. Vous pouvez tourner sur place, quasiment faire des donuts. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à taxier vous-même avec le pushback aussi. Donc, les inverseurs de poussée se trouvent sur l'automanette. Mais moi, j'ai bindé une touche. Je vous conseille d'en faire autant, c'est trop pratique. Bon, d'ailleurs, tiens, on va arrêter le pushback, là. Il va de à l'heure, ce pauvre vieux. J'ai jeté un camion plus rapide, mon pote. On n'a pas le temps. Donc, vu l'intérieur. Donc, ouais, les freins de parc sont ici. Et les automanettes sont devant, comme sur tous les... Enfin, les reverse trusses sont devant, comme sur toutes les automanettes classiques. Donc là, sachant qu'il n'y a plus le mec devant, on peut abaisser le nez en position décollage. Donc, la visière, plus un cran. Voilà. Donc là, je vais pushback moi-même. Hop, je mets les inverseurs de poussée. Alors, les afterburners ne sont pas censés être mis avant la piste. Moi, je les mets maintenant pour ne pas les oublier. Donc, faites gaffe à ne pas foutre les afterburners en taxiage, si vous êtes comme un gros golio à pousser. Donc, si vous avez les averseurs de poussée, vous pouvez vérifier qu'ils sont mis, parce que les tuyères se mettent dans cette position-là. Voilà. Donc, c'est un peu de mal au démarrage, mais après, ça part plutôt bien. Euh, on va tourner comme ça. Avec le père. Et si la roue est trop inclinée, il ne prend pas trop de vitesse, mais il tourne très fort. Et si la roue est à peu près droite, ça va finir par aller très vite. On va casser un peu la vitesse, là, parce que je commence à reculer assez vite. Ok. On coupe les gaz. Vous entendrez les clics sur les gaz, aussi. Les clics que vous entendez, c'est les gaz. Je vous le montrerai après. On retire l'inverseur de poussée. On repart sur la gauche. On rabaisse un peu dans le siège. On est un peu haut. Voilà. Alors, quand vous roulez au sol, vous avez une petite bille. Savoir si vous êtes vraiment en train de faire le con qui se trouve en dessous de l'horizon artificiel. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un horizon artificiel, allez réviser les bases. Ok. Alors, j'ai mis le frein sur la gâchette. Par contre, je ne sais plus quelle piste je dois prendre. Ok. C'est là. Donc, je tourne à droite. Sauf que là, je ne vois plus rien. Je regarde un peu à droite, aussi. Voilà. Je n'ai pas pris la bonne taxiway, mais je m'en fous. Je vais vous montrer comment il tourne, le truc, du coup. Donc là, je fais fi des autorisations et compagnie. Donc là, il faut allumer les feux classiques et les feux d'atterrissage. J'ai mis une touche, mais c'est à vous de le faire au plafond. Vous voyez, là, les feux d'atterrissage sont mis et les feux classiques sont mis aussi. Si vous voulez respecter la procédure on air. Vous voyez, ça fait énormément de choses à penser. Et je ne vous raconte même pas le plan de descente et l'arrivée. Je vous ai dit que ce n'était pas pour tout le monde. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Et c'est tellement gratifiant quand vous arrivez à le maîtriser. C'est juste magnifique. On n'a plus de vitesse. Allez, ma poule. Vous allez voir, le taxiage, c'est un régal. Là, je vais faire demi-tour sur place. Il faut juste faire gaffe parce qu'on est très haut sur pattes. Donc il faut faire gaffe. C'est pour ça que la petite bille, il faut la garder sous les yeux quand vous faites des corrections au sol. Pour pas que la bille, elle parte trop. Parce que sinon, ça vous indique quand même que vous êtes en train de drifter. Ça va mal se terminer. Vous voyez la bille, là. J'ai fait un petit dérapage. Ça, c'est vu. Regardez-moi ça, comment il tourne sur place. Voilà. Je vais quand même mettre un coup de reverse. Mais franchement, c'est un régal. Là, je laisse filer un peu pour qu'il prenne un peu de vitesse en marche arrière. Et puis je mets des petites impulsions. Tranquilou. Billou. C'est suffisant. Reverse. Enlevé. On repart vers l'avant. Vous avez entendu les clics, clics, clics. C'est que j'ai déclenché les afterburners un court instant. Je suis un petit peu au dans mon siège. Voilà, je suis un peu bas maintenant. Voilà. Alors, c'est très important d'utiliser toute la piste. Donc, n'hésitez pas à reculer si vous ne le sentez pas en termes de distance. C'est vraiment important. Là, la piste est un poil courte, mais ça devrait aller. Ok. Donc là, maintenant, il va falloir s'élancer sur la piste pour décoller. Donc, soit vous le faites à la main. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir oublié les afterburners qui sont... Ma vue de caméra pète un plomb. Les afterburners qui sont ici, je vous le rappelle. Donc là, double check. Afterburner en position on, c'est bon. Taux de montée, 4000 pieds minutes, c'est bon. Là, on va pouvoir commencer à parler. Je crois même qu'on pourra mettre la paix un peu au sol, mais bon, on va éviter les conneries. Donc là, je vous conseille de régler le HDG comme il faut, s'il y avait la moindre problème. Ça va être bien tout droit. Vous puissiez appuyer sur HDG, parce que si vous débutez avec le Concorde, vous allez peut-être vous emmêler les pinceaux. Voilà. Le centre de gravité est dans la norme, c'est parfait. Dernier check. C'est bon. Les feux, on est ok. Donc là, moi, ce que je fais pour lancer le truc, j'active l'autotrottle. Et je demande une acquisition des 240 qui me serviront à voler. Peut-être même 245 si vous le sentez, c'est comme vous voulez. Et donc là, ce n'est pas moi qui mets les gaz, c'est le pilote auto. Comme ça, je serai déjà à la bonne vitesse après. Donc, là, il faut bien surveiller la vitesse. Si jamais vous pouvez faire la vérotation, c'est marqué DH. DH veut dire décision. Height. Pour l'atterrissage, c'est votre attitude de décision. Mais pour le décollage, c'est votre vérotation. Enfin, c'est votre portance sur les ailes, on va dire. C'est comme ça. Donc là, je monte. On est bientôt vers les 170-200 nœuds. Encore un peu ma poule. Encore un peu. Encore un peu. 180 nœuds. Donc à partir de là, je commence à tirer gentiment sur le manche. Alors, il n'y aura pas de portance, mais je vais cabrer. Donc on est censé cabrer à 13 degrés. Voilà. Et là, vous voyez que tranquillement, on s'élève. Aucun problème. On rentre le train assez tôt quand même. Le train est rentré. Tôt positif. C'est parfait. Et donc là, je peux engager le pilote automatique. Le train est rentré. Et on observe. C'est magique. Comme j'ai mis une route GPS assez droite. Donc on va aller checker la route GPS un petit coup vite fait. Donc là, vous voyez, j'ai demandé un départ dans l'axe avec un virage. Vous voyez la banane aussi de la montée en altitude. Ça monte très vite. Donc là, vous pouvez vérifier votre taux de montée. Donc ici, on est à 4000 pieds de montée. C'est bien ce que j'ai réclamé moi. Et après, il faudra calmer le tir. Donc normalement, au-delà de 4000 pieds du sol, on réduit le tir à 2000 pieds minutes environ. C'est la procédure. Après, vous la respectez. Vous ne la respectez pas. Faites-le comme vous voulez. Petit plein d'œil à Gorgoyte au passage. Est-ce que tu voulais, mon grand ? Donc là, on a atteint les 4 pieds de pieds. Donc je vais baisser le taux de montée à 2000 environ. Donc là, on est dans les normes. On est dans les procédures. 5 pieds de pieds minutes en montée. Donc là, vous voyez que j'ai mis un point de passage. qui va être atteint dans 2 nautiques. Donc, on va bientôt être au point de passage LOK, j'imagine. Et vous voyez, le virage est entamé. Donc là, il devrait arriver à peu près à faire ce qu'il faut comme virage. J'espère que je ne me suis pas trop trompé. Sinon, vous voyez, la clinaison est limitée aussi par l'autostab. Donc si je désactive l'autostab, on peut se pencher comme des bâtards, mais on peut aussi se retrouver sur le dos. Donc ce n'est pas dangereux et pas recommandé. Voilà. Ensuite, il y a le point Rotsi. Donc 28 nautiques. Puis le virage. Surveiller l'altitude. 7000 pieds en augmentation. 8000 pieds. Fauter OK. Le centre de gravité, pour l'instant, est encore OK. Être jusqu'à 10 000 pieds, vous n'êtes pas emmerdés. On voit la route qui se redresse ici, là, sur l'OBS. Donc on voit la distance, ici, jusqu'au prochain point de navigation, 25 nautiques. On voit notre vitesse SOL, ici. Notre vitesse MAC, ici. Notre airspeed est là et là. Si jamais c'est en rouge, c'est que c'est en acquisition. C'est-à-dire qu'il n'est pas pile à la vitesse que vous avez demandé. Vous avez les DME, là. Le trim runner, ici. Le trim de pitch est ici. Si vous voulez surveiller votre pitch trim, comme on fait dans les avions de ligne, c'est là. Voilà. Le yotrim est ici. Le roll trim est ici. Voilà, voilà. Nous sommes à 10 000 pieds. Mon QNH étant correct. À partir de là, j'ai l'autorisation d'éteindre. Enfin, j'ai la discrétion entre 10 et 12 000 pieds pour les feux. Donc je vais éteindre les feux d'atterrissage. C'est chose faite. L'anti-ice, je vérifie qu'il est bien sur RON. Parce que si vous tapez des nuages, au-delà de cette altitude, ça peut faire de la glace. Je peux activer les seatbelts et machin. Ça me semble qu'on n'a rien à foutre. C'est pour le roll play. Donc voilà, on va atteindre l'altitude. Donc il va acquérir l'altitude tout seul. Donc il va remettre à plein. À partir de là, je peux remonter. Le nez et la visière. Puisque je vais devoir aller beaucoup plus vite. On vérifie toujours qu'il n'y a aucun voyant d'allumer là-haut. Sinon, c'est qu'on a fait une grosse connerie. Enfin, plus ou moins une grosse connerie. C'est bon. On est à plat. On est à plat. Donc là, je vous conseille de prendre un maximum d'élan. Donc moi, je vais demander la vitesse maximum. Je vais acquérir 400. Ah, merci pour le follow. Désolé pour le petit écran. Voilà. Donc là, il va coller les afterburners. Et donc là, ça va décoiffer dans très très bientôt. Voilà. Voilà. Ça canarde. On s'accroche à son siège. On va surveiller l'acquisition de vitesse. 350 en augmentation 400. Alors, vous pouvez probablement monter à des vitesses inférieures. Mais moi, j'ai le feu au cul dans mes missions en air. Donc ça, c'est peut-être pas très recommandé. Mais c'est ce qu'il faut faire. Désolé, Whiteskin, je suis en plein tutoriel. Je suis à toi dès que j'ai terminé. Donc maintenant, je demande... Alors, vous pouvez demander directement 55, 58 000 pieds si vous voulez monter. Alors, il faut regarder la distance qui nous reste. Là, il nous reste 10 nautiques avant le prochain point. Oui, mais j'aurais bien aimé savoir la distance totale. Plan de vol. Flight plan. Je ne comprends pas leur flight plan. Distance. FBO, 358. Ouais, donc on va monter à 50... Ouais, à 500, 5000 pieds. Donc, pour les monter, vous avez un max climb. Je vous déconseille d'utiliser ce truc-là. Des fois, il risque de vous faire des grosses conneries. On peut le faire, mais il fait un peu des bêtises. Je vous conseille quand même de mettre vous-même votre vertical speed. Pour l'exemple, je vais vous montrer max climb. Vous voyez ce qu'il se passe. Donc là, on est bien à 400 nœuds. Donc là, on a le point tournant qui arrive pile maintenant. C'est un Concorde, White. Comme le titre, la nœud. Alors, qu'on vérifie toujours qu'il arrive dans les virages à synchroniser à peu près avec le Flight Director. Ce n'est pas évident, évident. Mais vous voyez, il y a la petite flèche jaune, il y a la croix. On voit si on arrive à récupérer. Vous avez aussi la route ici qui va se resserrer. C'est à peu près bon. Mais vous voyez, le virage, là, on est sorti hors virage un petit peu. Bon, ce n'est pas le drame absolu, mais c'est comme ça. Donc là, c'est le moment de surveiller la mise en pression des cabines. Donc si la flèche là est comme il faut, ça va. Sinon, c'est que vous avez fait une connerie. Donc là, vous voyez que... Merde ! Je n'arrive pas à zoomer. Ah, voilà. Non, je n'arrive toujours pas à zoomer. Ok. Voilà, je vais en profiter pour vous... Voilà. Donc là, on est au taux de montée maximum. Voilà. Et donc avec les Rotary... C'est censé bouger les grilles, les gars. Mais j'ai dû mettre en auto quelque part. Ce n'est pas moi qui gère, c'est en automatique. Bon, je ne sais pas où j'ai mis en auto, mais du coup, voilà. Sinon, ça va vous le gérer. Qu'est-ce que je voulais vous dire qui est important ? Pour l'entendre, on est là. Donc ça, on est en normal. Il ne faut pas oublier flyover et approche. Ça, j'ai commencé à l'oublier à chaque fois. Donc là, vous pouvez voir vos macs, la température, le truc. Ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Oui, voilà. Si jamais vous entendez... Une sorte d'alarme qui fait ça. Je la fais très mal, mais on s'en fout. Vous êtes en surchauffe, nacelle, L. Nacwing over it. Ça, ça pue du cul, ça. Ça, c'est pour vous indiquer le réchauffage carburant. Ça, le fait que vous descendez wind down, démarrage des pompes, etc. L'engin over it, ce n'est pas bon non plus. Voilà. Donc le Nacwing over it. Pourquoi ça va vous arriver au bout d'un certain temps ? Si vous décidez... Surtout en été. Donc en été, on a un mauvais taux de montée, dû à la densité de l'air avec la chaleur. Déjà, il faut le signaler. Et si vous décidez de voler à Mach 2, 58 000 pieds, 55 000 pieds, peu importe, pendant trop longtemps, au bout de deux heures et quelques, vous êtes censé réduire votre vitesse. Ce n'est pas possible autrement parce que vous allez finir par faire surchauffer la nacelle ou les ailes. Et donc là, vous allez entendre un avertisseur sonore monstrueux... qui vous indique pas une survitesse, mais une surchauffe. Vous vous jetez un coup d'œil ici, et vous verrez que ça s'est allumé. Donc vous descendez la vitesse jusqu'à ce que ça soit mieux, parce que le frottement de l'air sur la nacelle et les ailes, ça fait trop longtemps que ça dure et ça surchauffe. Voilà. Bon, c'est tout ce que je vais vous dire là-dessus, je crois. OK. Donc là, on est toujours en montée 28 000 pieds. On a 4 000 pieds de montée. Vous voyez ce qu'il fait lui-même ? Il monte à 4 000 pieds de montée. Sauf qu'est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de vitesse ? Si, on n'est plus à 400 nœuds, vous voyez. C'est un peu trop brutal. C'est un petit peu trop brutal. Donc là, moi, ce que je fais, je préfère... On met le vertical speed, et on gère nous-mêmes. 3 200, c'est too much. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a carrément arrêté les moteurs. Ça, ça arrive des fois, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Altitude, il y a quoi ailleurs ? Vertical speed. Donc, on a dit 2 600, ça devrait lui aller. Alors, le problème, c'est que si vous n'avez plus assez de vitesse à une certaine altitude, les moteurs sont plus efficaces. Ceux qui ont joué avec Carbone Space Programme, ils connaissent les moteurs hybrides, ils savent de quoi je parle. Donc là, on est full afterburner. Pour essayer de rattraper la vitesse que je viens de perdre. C'est assez dramatique, mais je pense que je vais la récupérer. Donc là, on va passer Mackin. Vous savez très bien qu'un Mackin, c'est le mur du son. Et voilà le mur du son. Donc là, le son est derrière l'appareil. Ici. Ok. Pour l'instant, ça roule. Par contre, ma vitesse n'est pas folle. Je vais baisser le taux de montée. On est bien, on a quoi ailleurs ? A 402, un peu de mal. C'est bon, la vitesse remonte. Vous voyez la petite aiguille qui a gentiment reprend. On va lui essayer de reprendre 400 parce que c'est important. Vous voyez le taux de montée qui est en train de... D'ailleurs, il conseille 1500, visuellement. C'est bon. Il est en train de rattraper le retard. Par contre, ça va bouffer un peu d'afterburner. Donc là, il est temps de s'en occuper. J'ai trop traîné. Ici, on n'est plus en take-off. On est toujours en climb. Donc on coupe les take-off ici. Vous voyez les phases qui s'affichent ici. Là, on est bien en flash. C'est le B. Climb. Sinon, on est en phase take-off. Et là, CRS comme cruise, c'est pour après, quand on sera à plat. Vous voyez qu'il y a toujours un truc à faire dans l'avion. Je vais surveiller notre distance avant l'arrivée aussi. Je ne vois rien du tout avec le soleil. Ah ouais, on ne voit vraiment que d'allemes. OK, ce n'est pas grave. 242 nautiques avant l'arrivée. OK. On vérifie que ça, c'est à peu près OK. Avec la courbure de la Terre, c'est bon. Donc là, notre vitesse, c'est bon. On n'a rien atteint les 400 nœuds. On est tranquille. Ça monte toujours. De toute façon, en avion, vous devez savoir que plus on monte, moins, il faut un taux de montée important parce que l'avion réussit à suivre. Bon, je ne sais pas si je vais monter à beaucoup plus parce que ça me saoule. En fait, ça me saoule un peu. On est à 235 nautiques. Ça me saoule un peu de faire tout le vol. Mais bon, si, quand même, pour vous montrer. Donc, sachez que du coup, il y a des vues. Vous pouvez aller en cabine. Voilà, donc là, on a les Macs, l'altitude, température, ground speed. Voilà. Donc, si vous n'atteignez pas Mac 2.0, c'est normal. Sous certaines conditions, en été, vous ne pouvez pas atteindre Mac 2.0. Voilà. Et même, d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, comme c'est écrit dans la notice, les mecs, ils trafiquaient le compteur ici pour ne pas vexer les passagers. Ils mettaient Mac 2.0, même s'ils étaient à Mac 1.95. Parce que tous les passagers, ils trouvaient ça dégueulasse. Ils s'étaient fait escroquer 0.5 Mac. 0.05 Mac. Donc, ils modifiaient le truc ici. Voilà. Donc, il ne faut pas vous focaliser sur les Mac 2.0. Et, d'après mes essais, j'étais en surchauffe à Mac 2.0.5. J'ai pu atteindre Mac 2.0.5 pendant quelques minutes. Et ça a duré trop longtemps. Et nacelle wing en surchauffe. Ça ne sert à rien d'aller tenter le diable. Si vous êtes à Mac 1.98, 1.92, c'est parfait. Ne vous emmerdez pas. Ça va déjà super vite. Vous pouvez voir votre vitesse sol ici, qui est juste incroyable. Là, on est à 671 vitesses sol. Je vais en profiter pour parler de la vue Smart Cam, qui est sympa. Il y a une petite vue qui est pas mal. Vous mettez en extérieur. Et si vous mettez en vitrine, fixe, vous appuyez une première fois sur 5. Et une deuxième fois sur 5. Donc, il faut appuyer deux fois dessus. Parce qu'il y a deux vues 5. Je trouve que cette vue est particulièrement sympathique pour observer l'avancée du truc. Ce Panthéon, ce Concorde, provient de chez Aerosoft. 35 euros. Sauf que là, j'ai fait une livrée personnelle sauce Red Dragon. Donc, le look est pas... Le look est pas conventionnel. J'ai pas fini la livrée. Elle est en cours de construction, mais c'est un premier jet. On va voir ce que ça donnait en noir avec... Voilà. Ok, on va repasser dans le cockpit. Alors, on en est où ? 37 000 pieds. Alors oui, ça prend du temps. On n'atteint pas l'altitude comme ça. Par contre, j'ai bien la vitesse. Donc là, on est à Mach 1.2 environ. Ça va continuer à augmenter. Je pense que je peux augmenter un petit peu le taux de montée maintenant qu'on a retrouvé notre vitesse. Ça va me passer tranquille à 2 000. De toute façon, le taux de montée normal, c'est 2 000 pieds minutes. Donc, on va mettre un petit 2 000... 2 000 2. Parce que du coup, ça fait durer le tuto pour pas grand-chose. Je vais vous parler de la phase d'approche. Donc, sur un vol aussi court que celui-ci, je devrais déjà être en train de rentrer les radiofréquences dans le nav. Donc, ici, vous allez dans Navrad. Vous pouvez donc changer de fréquence comme 1 pour parler à la tour de contrôle qui va vous casser les couilles toutes les 2 secondes dans le jeu en vous disant « Eh, change de fréquence ! » Tellement que vous allez vite. Même en temps normal, c'est chiant. Et voilà, vous avez les fréquences actives d'AV ici. D'accord ? Et les stand-by ici. Vous retrouvez les fréquences stand-by sur ces petits trucs ici. Voilà. Ça, c'est la nav 1. Et sur la droite, il y a la nav 2. Voilà. Vous réglez votre fréquence comme il faut dans le MCDU ici. Sauf que là, on va chercher plus où. J'ai mis quoi ? J'ai mis Bordeaux. Je ne connais pas les fréquences. Il faudrait que j'aille voir. LFBD, on va sur Bordeaux. Non, ça, on s'en fout. Il faut alors fermer. Je vais aller voir la radio fréquence de Bordeaux. LFBD. Et on est censé atterrir la piste quoi ? Attendez. LFBD, ILS. Bordeaux, Mérignac. Donc, on a un joli LS catégorie 3 sur la piste 23. Et je crois que c'est parfait pour nous. 110-30. 110-30. On peut le faire par là, je vous prie. Hop, Navrad. Donc, on a la 110-30. Ici. Ici, je clique. Elle passe en active. Sinon, vous pouvez rentrer 110-30. Il faut les passer sur les deux. Dans la plupart des avions de ligne, il y a une sécurité qui veut que l'ILS doit être rentrée sur les deux naves. Nav 1, Nav 2. Voilà. Donc là, c'est bon. Nav 1, Nav 2 en 110-30. On peut même passer les stand-by en 110-30. Ça doit servir de mémo. On m'a fait peur avec son micro. Je croyais qu'il y a un avion qui arrivait. Ça paraît été étonnant à cette vitesse. Donc là, nous sommes à une altitude de... 44 000 pieds. Par contre, vous voyez, on a perdu de la vitesse. Donc le taux de montée est trop important. 2 000 pieds par minute, ça ne va pas. Il ne faut pas déconner. Cette altitude-là, il faut vraiment calmer le tir. De toute façon, cette altitude-là, on peut déjà atteindre Mach 2. Après, c'est pour l'altitude de croisière. On va tenter un hold. Je crois que ça marche un peu comme ça veut. On va mettre 44 000 pieds ici. Ok, on va surveiller notre vitesse. Donc quand vous entendez une petite clique-clique-clique, c'est les afterburners qui se mettent en marche ou pas. Quand vous avez les afterburners, ça fait des click-tis ici. Donc là, on est en afterburner. Post-combustion. Non, il n'y est pas. Pardon. Donc là, la vitesse devra remonter gentiment. C'est vrai. Alors, il a atteint les 400. C'est pour ça. Donc là, je vais lui mettre Max Cruz. Parce que des fois, il continue de monter tout seul sans mettre Max Cruz quand tu es à 400. Mais là, on va lui demander vitesse Max. Donc là, il allume la post-combustion. Par contre, il a rebaissé un peu le nez, cet enfoiré. Donc c'est là que ça décoiffe un peu. Max 1.4. Donc vous pouvez surveiller les Max à différents endroits. Donc sur le poste de ce monsieur-là, mécanicien, il y a la vitesse ici, Max, température, altitude. Et puis sur ici, l'endroit où c'est passager. Donc c'est moins brillant. C'est quand même plus sympa. Max 1.40. Donc il faut faire attention quand vous êtes en Max Cruz. puisque vous avez la possibilité de dépasser Max 2 et de faire tout cramer, etc., etc., etc. Et donc, une fois que vous avez atteint les Max que vous souhaitez, vous cliquez sur Max Hold ici pour basculer en Max Hold. Et il essaiera de maintenir les Max actuels que vous possédez sur le compteur. Là, je suis à 42. En même temps, on arrive dans combien de temps, là ? 130 nautiques. Ouais, bah c'est déjà fini, en fait. Le voyage est terminé, les gars. Voilà. Pourquoi ? Donc là... Là, on est à 133 nautiques de la destination. Et il est déjà presque trop tard pour moi pour freiner. Donc le manuel recommande 200 nautiques. Donc là, je vais descendre volontairement à une acquisition de 300. Je vais laisser la vitesse diminuer. Ensuite, je vais descendre. Donc ouais, c'est le problème du Concorde. C'est pas fait pour des petits vols. Et même à Paris-Bordeaux, c'est ridicule pour un avion comme ça. Ça se fait, mais bon. Et donc du coup, là, je devrais y arriver tout juste. J'ai fait des tests à 100 nautiques. C'est-à-dire, tout arrêter à 100 nautiques en étant à 40 000 pieds, c'est pas passé de quelques nautiques. Il doit pas manquer grand-chose. Il doit manquer une trentaine de nautiques. Donc je pense qu'à 130, il y a un moyen d'arriver à temps. Mais c'est le dernier quart. Et ça dépend. Là, j'étais qu'à 44 000 pieds. Si vous êtes à 58 000, c'est entre 200 et 150 nautiques qu'il va falloir tout couper. Parce qu'en fait, ce truc n'a pas d'aérofrein. Vous voyez, j'attends que la vitesse diminue. Sauf que pendant qu'on attend, on va à 681 ground speed. Voilà. Donc ça va super vite. Et du coup, ça défile. On va faire une vitesse à 350. Je pourrais même demander 250 si j'ai été gonflé. Je n'ai jamais testé. Je vais essayer. Pour la science. Pour la science. Bon, de toute façon, les procédures de vol, moi, je vous montre plutôt les instruments et comment ça fonctionne. Alors là, tu vois, c'est pareil. J'aurais dû mettre en cruise. Là, il faut arrêter le climb. Voilà. Donc là, vous... Mais vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de passer en cruise. Quand j'ai demandé Max Cruise, il fallait vérifier que ça, c'était bien sur cruise. Voilà. C'est un peu tard. Maintenant, on descend. Et donc, ça se vérifie sur le sélecteur ici. Vous voyez, on est en CRS, qui veut dire cruise. Donc le centre de gravité, il aurait fallu commencer à le reculer maintenant. Et quand on est à la bonne altitude, à Mach 2, il faut que son gravité soit tout en bas. Mais là, comme je vais redescendre, il faudra alors basculer vers l'avant. Donc, bon. Du coup, comme il faut le basculer vers l'avant. Alors, attends. Par contre, je crois qu'on est en position. Donc, je vais demander la descente tout de suite. Je vais le laisser faire en automatique. On va voir ce qu'il fait. À mon avis, il va réaccélérer. Voilà. Donc là, le réservoir ici n'est pas rempli. Donc, je vais demander plus de carburant. Parce que vous voyez qu'il est un peu vide. Alors, ça, c'est un peu long par contre. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire plus vite que la molette. Ah si, il faut attribuer une touche dans la manette. Donc là, je vais demander le maximum, qui est 20 et quelques mille, c'est 20 tonnes. Et que ça s'allume à partir de là. 23 000 tonnes, ça sert. 23 300 tonnes. Et bien sûr, je n'oublie pas de lui dire, lui, que je ne veux pas en garder 10 000 tonnes. Sinon, il ne va rien vider du tout. Ça, vous aurez vu le transfert du carburant. Voilà. Les diades sont éteintes. Donc, à partir de là, il se videra. Si je lui en donne l'ordre. Voilà. Et on va lui donner l'ordre de faire le transfert vers l'avant. Hop. Et vous allez voir, donc, le centre de gravité qui va avancer. Les pourcentages qui vont défiler ici. Voilà. Si vous êtes à 54, c'est encore possible. En fait, la tolérance, la vraie tolérance, c'est 54. Donc, moi, je vais me caler à un petit 52, un truc comme ça. Même si je ne suis plus dans les normes du vol actuel. De toute façon, on va redescendre. Et sinon, si ça s'arrête, c'est qu'il n'y a plus de carburant à transférer. Soit vous êtes plein, soit vous êtes vide. Là, vous voyez, là, je suis en train de vider l'arrière tranquillement. On va basculer dans l'avant. Et l'avant, il y a encore un peu de place. Oui, il y a de la place. Et vous en profitez quand vous êtes là pour jeter un coup d'œil. Voir si vous n'avez pas un déséquilibre sur les ailes. Donc là, si c'est marqué au full, au full, au full, au full, au full, au full. Ça veut dire que les 4 sont pleins comme ils devraient l'être. Et qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de déséquilibre. J'ai l'impression que ça se transfère encore. Bon, autour des 52, on est bon. 52, 5. Je vous dis, on peut même aller jusqu'à 54. Allez, c'est tout bon. Ok, donc là, on descend à un taux de... Je l'ai laissé faire, il descend à un taux de 3000 pieds minutes. Donc là, il nous reste... Il nous reste 87 nautiques. Ça va être serré quand même. Pour réussir à descendre. Et on est à quelle altitude ? On est à 36 000. On va le barrer. Donc là, je suis à moins de 260 du nœud. Je peux baisser la verrière, comme je vous l'ai expliqué. Ça permettra de faire un peu de drague. Donc juste un cran, pas deux. Sauf que je suis remonté à 302, donc ça va gueuler. Tant pis, je m'en fous. J'ai besoin de freiner. Donc voilà, vous entendez la sirène d'alarme ? Donc là, je suis à 300 nœuds. Alors, je vais baisser le taux de chute, parce qu'il fait n'importe quoi. Je vais mettre vertical speed moi-même. Je vais régler moi-même le taux de speed. Le taux de descente, je veux dire. On va le mettre comme ça pour l'instant, sans freiner. Donc la sirène qui est retentie, c'est pour m'indiquer que là, la visière, elle n'a pas été baissée à cette vitesse-là. On est à 300 nœuds. Il ne faut surtout pas baisser la visière. Donc le plus grand problème en Concorde, vous venez de le constater, c'est de freiner. Donc une solution consiste à, quand on débute, pourquoi pas d'accélérer 300 nautiques avant l'arrivée. Et puis après, vous réduisez à 200 nautiques avant l'arrivée. Et puis après, vous essayez d'ajuster. Bien sûr, ça dépend de votre vitesse et de votre altitude quand vous décidez de freiner. Si vous êtes à 58 000 pieds, Mach 2.2, ce n'est pas la même soupe que si vous êtes à 30 000 pieds, Mach 1.6. Ça se joue énormément. Voilà, on n'a plus la sirène puisqu'on est à 270 pieds. Vous voyez que je n'ai pas menti, elle s'est bien arrêtée. 270 pieds et 270 nœuds. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc là, le tout, ça va être de trouver un taux de descente. Ça ne nous permet pas d'accélérer, mais de descente assez forte. Normalement, c'est autour des 2 000 pieds aussi, je pense. On va essayer de mettre 2 000 pieds. Je connais ce que j'avais mis tout à l'heure. On va mettre 1 920 pieds. 2 000 tourons. Allez, 2 000 tourons. Ça dépend de l'altitude. Plus vous êtes bas, plus l'air est dense, plus ça va vous freiner quand ça tape dans les ailes. Plus vous êtes haut, moins l'air est dense, moins il y aura quoi que ce soit pour vous freiner. Là, je pense quand même qu'on va dépasser l'aéroport. Ça va être compliqué. Alors, on va essayer d'autre chose. On va essayer de freiner ma vitesse. J'ai demandé 250. On va demander 230. Donc là, en fait, on est en needle. Donc les gaz sont appuyés ici. Il y a un contacteur. Et comme le train n'est pas sorti, vous voyez qu'il est relevé et que je suis en needle, ça couine. Par exemple, je vous fais la démonstration. Si je reprends le contrôle des gaz moi-même. Je ne sais plus où est ma touche. C'est là, ça, je crois. Voilà, l'autotrottle est désarmé. Je remets un tout petit filet de gaz. Vous voyez, ça couine plus. On n'est plus sur le contacteur. Je remets le truc à fond en arrière, ça couine. Donc ça, c'est quand vous avez une vitesse suffisamment basse. Si vous êtes en needle et que le train n'est pas sorti, ça sonne aussi. On va remettre l'autotrottle. Je ne peux pas le enclencher comme ça. C'est dommage. Il fait 240. Voilà. Il a remis un peu de gaz. Pour l'instant, ça couine plus. Alors, je vais essayer de baisser le nez. On est à quelle altitude ? C'est 29 000. Je ne devrais pas le faire, mais juste pour la science, encore une fois. On va baisser le nez un peu. Ah, je suis encore à plus de maquin, parce que vous n'entendez plus trop le bruit. Ah non, pardon. Non, non, je suis en mode needle. Ok, donc le nez est baissé d'un cran. Je ne suis pas sûr que ça crée beaucoup plus de traînées, mais bon. Là, 2000 pieds, minute de descente, est-ce qu'on accélère ou pas ? Ça a l'air de se tenir comme il faut. 27 000 pieds. Ce moment, l'aéroport arrive très vite, là. On est à 56 nautiques, ça doit aller, hein, Marc. Faut voir, faut voir. Salut, Falcom. Pour ceux qui sont sur live, je suis en train d'enregistrer un petit tutoriel pour YouTube. Vous pouvez dire bonjour, YouTube. Sur le Concorde. Parce qu'il y a un ou deux tutoriels qui traînent en FR, mais je les ai regardés. Voilà, quoi. Il y a 10% des informations nécessaires. C'est étiolé dans tous les sens. Je sais de faire un truc carré, condensé. Le problème, c'est que le vol dure un peu longtemps, mais c'est pas grave. Les gens pourront accélérer la vidéo. 49 nautiques et on est à l'altitude de 25 000 pieds. Ça devrait le faire, mais tout juste. Ça devrait le faire. Donc, toute la science en Concorde, c'est de savoir quand freiner et comment freiner. Si vous freinez trop tôt, vous avez une vitesse trop basse. Après, vous pourrez monter à plus de 10 000 pieds et en mettre les gaz. Mais bon, ça fait chier. Et si vous freinez trop tard, vous passez au-dessus de l'aéroport comme une balle. Ça n'a pas un des naricots. Salut, Doc. Ça marche, Doc. Ça descend, ça descend. Donc là, je pense que je vais pouvoir augmenter un peu le taux de chute. Puisque l'air est un poil plus dense à 24 000 pieds. C'est pas fou, mais je peux peut-être gratter... Ah, allez. Merde. Dans le mauvais sens, encore. On va essayer 2240. On va voir si ça réaccélère ou pas. On n'est plus qu'à 42 nautiques de l'aéroport. Donc, l'avion est très difficile à atterrir. Pas évident à décoller. Et dur à piloter. En gros, il n'y a que le taxiage qui est un vrai régal. Mais les phases de vol, je vous garantis que ça va vous changer de votre saloperie de A320 ou de 747. C'est vraiment autre chose. C'est un autre monde. Mais c'est bien. Ça fait des nouvelles choses à découvrir. Quand vous avez passé le cap des gros porteurs de l'A320, 747, 787. En tonne-off, c'est le cupid de 747. Mais bon, quand vous le chargez à 250 tonnes de marchandises, c'est rigolo. Que sans faute gravité, vous voyez qu'on est dans la norme. Je pourrais même encore basculer un poil vers l'avant. Mais bon, c'est très correct. On va poil vers l'arrière. On est un peu trop avant, là. Mais ça va rebouger, ça. Voilà, en fait, la vitesse, elle se tient. On a même réussi à descendre un peu en dessous des 250 nœuds. Donc je pense qu'on va pouvoir accroître le taux de descente. 2500 pieds minutes, voire 3000. On va essayer 2500 d'un premier temps. L'aéroport est à 34 nautiques. Pour l'instant, on est dans les normes. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre le barreau en STD à 18 000 pieds. Ah, donc là, il est Queen. Ça, c'est à cause du train. Ou de l'idol. Bon, vas-y. Vraiment ton taux de montée. Casse pas les bonbons. Ton taux de descente, je veux dire. Je vais pas ouvrir le train à 18 000 pieds d'altitude, bonhomme. Sinon, je remonte la verrière, si tu veux. Me dérange pas. Allez, vas-y. De toute façon, là, on décélère comme il faut. J'ai l'impression que la verrière fait pas tant de drague que ça. Ça joue de façon ultra minime. C'est surtout pour les petites vitesses, pour arriver à planer. Ça sert de voler, en fait. Là, il devrait fermer sa bouche. Non, c'est vraiment le train qui veut que je sorte à 18 000 pieds d'altitude. Parce que je suis en idle. Non, c'est bon, il s'est calmé. Ah, mais du coup, il réaccélère, quand même. Ah, non, ça réaccélère. Ah, non, ça joue, quand même. Bon. Bah, écoute. Je peux au moins baisser la visière, si je peux pas baisser le nez. La visière, c'est 270 nœuds. Je suis dans les limites autorisées. Non, il pique vers le sol et il n'y a pas le train, alors les Queen. What the fuck, dieu. Ça, n'hésitez pas, si vous avez des astuces dans les commentaires YouTube, c'est quelque chose qui me surprend. Donc là, je suis censé... Regardez, si je sors le train, je vais le sortir pour rigoler. Enfin, à 16 000 pieds, c'est un peu ridicule. Je vais descendre le train, et vous allez voir que la sirène va s'arrêter. Et on n'aura plus jamais de sirène. Enfin bon, le train à 16 000 pieds d'altitude... Voilà. Le train est sorti, ça Queen pue. Enfin là, j'ai un peu l'air con, quand même. Alors, est-ce que c'est la procédure normale ? La notice précise rien là-dessus ? Enfin, je trouve ça vraiment étrange. Bon, du coup... On va carrément... Merde ! J'ai bougé la visière sans faire gaffe. Voilà. On va baisser le nez. Comme on est en dessous de 250 nœuds, c'est auto-autorisé. Et nous sommes à 21 nautiques de l'aéroport. Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. Donc le taux de descente pour l'approche, je vous garantis que ce n'est pas de la rigolade. Même si j'ai déjà fait des virages serrés, parce que j'en avais ras-le-bol de passer au-dessus de l'aéroport. J'arrivais comme une balle en travers sur la piste, j'ai rembassé au dernier moment. Le même taux de chute était vraiment dégueulasse, du coup. Donc il y a moyen d'atterrir un peu en catastrophe si vous arrivez trop vite, mais c'est très dangereux. Je vous le dis tout net. Si vous regardez le replay sur Twitch, vous allez voir. Je me suis fait peur deux fois. Il nous reste 71 tonnes de carburant. Je n'ai pas précisé, mais il y a le réservoir de carburant qui est là aussi. Donc vous avez ici et... Hop. Donc là, vous avez la conso par moteur. Donc là, on a consommé 4 fois... Alors c'est x10. Donc ça fait 4,3 tonnes là. Donc on a consommé 4,3 tonnes par moteur. Donc x4. Et notre réserve de carburant, elle est là. Il nous reste 71,7 tonnes de carburant. Pour autant dire qu'on n'a pas consommé beaucoup. Ça descend un peu là ? Peut-être qu'on va accélérer un peu le taux de descente. On peut faire, s'il te plaît. 2300, tu ne vas pas hurler à 2300 pieds. C'est 14 nautiques l'aéroport ? Là, on est dans la merde. Là, on est dans la merde. Vous voyez, donc 130 nœuds à la vitesse où je l'ai, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc là, en dessous des 12 000, on rallume les feux d'atterrissage. Je vais essayer de baisser complètement la verrière pour nous freiner le plus possible. Et demander 220 nœuds. Et le taux de descente, je vais essayer de le gérer. Et là, 11 nœuds de la piste. On est encore à 10 000 pieds. Je vais demander 3 000 pieds. Ah, du coup, je vais demander 2 000. On va être sûr que c'est nous qui contrôlons la vitesse verticale de descente. On va essayer de descendre dans un premier temps de 2 000. D'accord. Tant que l'auto de manette n'est pas en butée, je continue. Elle est en butée, donc c'est trop. Donc on vole moins vite. On va arriver moins vite sur l'aéroport. Cependant, on est toujours à 10 000 pieds. Donc là, c'est vraiment excessif. L'aéroport, on va le voir pas loin devant. Et on est trop haut. Donc la nautis, je conseille, quand tu voles haut, évite de t'y prendre 200 nautis avant l'arrivée. Je pense que 150 nautis qui est encore jouable, mais 130, vous avez la démonstration que c'est hors de question que ça passe. Parce qu'encore une fois, le seul problème du Concorde, c'est de réussir à freiner, sachant qu'il n'a aucune surface d'aérofrein. Donc il est obligé de se laisser planer sur des longues distances. Alors l'avantage, c'est qu'on ne consomme pas de carbule. C'est très silencieux, on ne consomme rien. L'inconvénient, c'est que ça ne freine pas. Et là, c'est là que tu regrettes tes airbrakes sur les avions de ligne. Ok, 220, est-ce que je peux accroître un peu le taux de descente ? Alors là, par contre, c'est un point de passage, donc on va peut-être s'en sortir, parce que c'est les nautiques avant le point de passage, en fait. Donc là, je suis qui a moins de 5 nautiques de BD, mais après BD, il y a SL23, après il y a machin, donc on ne devrait pas être si mal, en vérité. Je crois que je peux même, je peux même remonter un peu le taux, à 2000 pieds par minute, il ne faudra pas être si mal, en fait. 7000 pieds, ah non, va plutôt être bien. Je vais même redemander 3000, en vérité. Voilà, donc l'aéroport est là. Vu d'ici, ça a l'air jouable, mais il ne faut pas traîner quand même. Je vais redemander 3000 pieds. C'est juste que je ne réaccélère pas. 6000, ah si, c'est jouable. C'était vraiment la dernière limite. Si vous êtes pressé sur vos trajets, c'est ce qu'il faut faire. Parce que j'aurais pu planer plus lentement pendant plus longtemps que ça, mais je serais arrivé plus tard. Là, je vais arriver pile poil. Ouais, si c'est vraiment à l'aéroport, on est dans la merde. Ouais, 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 ouais. Bon, je vais essayer de descendre à 200 nœuds. Et on va demander à ce que 1000 pieds. Donc quand vous êtes suffisamment bas, etc., vous allumez le land, ça va allumer le glide, et ça va vous permettre de faire une approche. Mais là, comme je suis trop haut, ça va être raté. Donc vous faites ça. Alors, il ne faut pas le laisser atterrir automatique, même si Autoland est allumé, c'est pas bon. Ouais, non, j'arrive trop vite. J'arrive trop vite. À moi les commandes. Merde, ça c'est con. Donc là, je vais dépasser la vitesse autorisée avec cette courbure, mais si je veux avoir une petite chance de poser l'appareil beaucoup trop vite... Ne faites pas ça, c'est pas bien. J'aurais dû faire un tour, go around, et puis voilà. Mais bon, c'est pour le fun. On est là, on rigole. Si on s'écrase, c'est pas grave. C'est un tuto de découverte, c'est pas un tuto de... Ok, attitude. Ah, je crois qu'on est crashé. Non, c'est juste du lag, d'accord. Donc là, on va arriver beaucoup trop vite sur la piste. Donc le nez, il faut l'aider à se rabaisser. Donc inverseur de poussée, au maximum, là pour le coup. On freine comme un fou. Et on va voir si j'ai des couilles ou pas. Ça va être tendu. Je pense que la piste est assez longue. Eh bien, mes aïeux. Bon que ça se fait, mais je vous déconseille cette procédure. Je vous déconseille cette procédure. Si en plus, vous devez contacter l'aéroport pour prévenir de votre arrivée, qui vous attribue la piste, etc. et qu'il y a du trafic, freinez plutôt que ça. Faites pas ça, les enfants, c'est pas bien. Donc le nez, on est censé le relever pour éviter les collisions au sol avec les appareils, les repousseurs, etc. Voilà, machin. Alors là, j'ai les clics-cics. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Ah oui, c'est parce que les gaz sont en needle, ok. C'est pas très normal. Bon voilà, donc on a atterri sur l'FBD pour un temps de vol. Alors j'ai pas mis le chrono, j'ai oublié de vous dire ce petit détail là. Vous pouvez démarrer un chronomètre ici et un autre là. Donc ça, c'est le chronomètre de vol. Et là, on va dire, si vous êtes en location, vous pouvez démarrer un chronomètre de durée de location ici. Voilà. Donc vous voyez que dans le centre de gravité du carburant, on est comme il faut. Et voilà. Je n'ai pas pu vous montrer les ILS, etc. On est arrivé comme une balle. Mais bon. Vous voyez comment ça se manipule. Donc après, je vais mettre le frein de parc. Hop. Donc après, pour couper selon la procédure, c'est pas très compliqué. Donc là, on va éteindre les feux d'atterrissage. On va éteindre les autres feux. On laisse juste le beacon. Donc moi, j'ai bindé tout sauf le beacon là-dessus. Et si vous voulez couper directement les gaz, genre en mode rien à foutre, c'est les manettes qui se trouvent ici. C'est les commandes de carburant. Voilà. Et donc après, il ne faudra pas oublier, si vous faites ça, si vous n'avez pas d'alimentation externe, de rallumer le PU pour pouvoir continuer à éteindre proprement votre appareil. J'espère ne rien avoir oublié dans le tutoriel. J'espère que c'était clair, concis, même si ce fut dansé rapide. Vous pouvez regarder tant que vous voulez. Et si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas en commentaire YouTube. Voilà, messieurs de YouTube, pour sélection sur le live, je redémarre le live dans quelques secondes si vous voulez discuter 5 minutes. Je suis à vous. Ciao, ciao YouTube. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501